si vous avez remarqué il ya un mois je fais une vidéo est concernant un jeune un jeune diguet guinéen on appelle diguet ikaka si vous avez remarqué suite à ma vidéo quand je fais une vidéo sur lui il ya beaucoup de personnes qui m'ont demandé mais m'a dit pourquoi tu t'attaques à diguet ikaka beaucoup m'ont demandé m'a dit mais pourquoi tu t'attaques à diguet ikaka parce que souvent je ne suis pas pressé de répondre ok je me bats pas pour qui que ce soit je me bats pour la guinée je veux que la guinée change pas juste au niveau de la politique mais il ya beaucoup de facteurs dont l'art et la culture fait partie cet homme dont je dois m'adresser pour une deuxième fois aujourd'hui diguet ikaka et c'est mon dernier message à ikaka les prochaines c'est de lui combattre et de lui faire tomber et dans cette vidéo je vais mentionner le nom de beaucoup d'artistes guinéens quelques artistes guinéens donc chers compatriotes guinéens et guinéens et le jeune artiste mousto a fait une vidéo après ma déclaration je pense que deux deux ou trois semaines après ma vidéo contre ikaka c'est un problème de youtube aujourd'hui madik va bien vous expliquer c'est quoi c'est que ikaka fait comme ikaka détruit les artistes guinéens comme ikaka et mets en retard les artistes guinéens les chanteurs chers compatriotes cet homme d'abord ikaka que beaucoup d'entre vous le connaissent pas nous on le connaît je sais qui il est comment il fonctionne donc chers guinéens et on parle aujourd'hui des réseaux sociaux les youtube les facebook twitter et autres mais je vais me focaliser sur youtube est ce que vous comprenez parce que ikaka ça fait des années aujourd'hui qu'il détruit les artistes il mange dans le dos des artistes il met les artistes guinéens à retard il dit qu'il est digué il dit qu'il est promoteur il dit qu'il a une maison de distribution il dit qu'il est un faiseur des stars chers compatriotes parmi toutes ces choses là que ikaka dit en réalité il n'est ni un bon digué il n'est ni un bon distributeur il n'est ni un bon faiseur des stars il n'est ni ça qu'il se fait passer par quelqu'un qu'il n'est pas il se met à un niveau qu'il n'a pas atteint d'abord il se donne des titres qu'il n'a pas encore chers compatriotes guinéens et guinéens c'est de prendre au sérieux ce que je veux vous dire et le peuple doit faire face à certaines personnes qui détruisent aujourd'hui des artistes si vous voyez aujourd'hui un artiste comme Sekouba Bambino comme Ibro Djabate comme Yahya Bamboura et autres ont fait leur carrière dans la musique chanter pour le peuple guinéens parcourir le monde entier et ces personnes là aujourd'hui vivent dans la misère vivent dans le désespoir ça veut dire les personnes qui sont autour de ces personnes étaient là pour les détruire faire de l'argent dans l'air d'eau chers compatriotes IKK est un danger pour l'art et la culture guinéenne je vais vous parler de youtube IKK qui s'est dit aujourd'hui faiseur des stars IKK qui s'est dit aujourd'hui qu'il aide les artistes IKK qui s'est dit aujourd'hui qu'il a une maison de distribution c'est faux je lui mets au défi sa maison de produits et distribution s'il est enregistré au canada il n'a qu'à dire le nom et le numéro d'enregistrement moi m'a dit que je je mensage faire des enquêtes au niveau au niveau du gouvernement du gouvernement provincial de Québec et il qu'est ce qu'est ce que c'est les actes qu'il fait il est enregistré comme entreprise ou bien il est enregistré comme travers autonome qu'est ce qu'il fait ça veut dire aux guinéens et guinéennes IKK est un menteur youtube tout le monde peut créer son compte youtube et aujourd'hui les artistes guinéens qui n'étaient pas connectés qui ne savaient pas comment faire des noms à l'occident et qui qu'ils étaient dans l'ignorance dans l'ombre en guiné aujourd'hui c'est vous dire réveillez vous il ya beaucoup de personnes aujourd'hui en occident qui pensent être mieux placé pour vous aider qui pensent être mieux placé que vous mais c'est faux le problème de youtube et kk a dit dernièrement que son youtube a un problème c'est pas vrai le youtube des ikk n'a pas un problème je vais vous dire pourquoi quand tu te fais un compte youtube tu publie tu fais la promotion des artistes et d'abord pourquoi tu t'es fait un compte youtube tu n'es pas artiste tu n'es pas un proche d'artiste tu fais rien dans l'art tu n'as pas d'oeuvre toi même qui fait youtube tu n'as rien à mettre sur youtube ça veut dire un tina ça sert à rien que toi tu t'es fait un youtube et kk arrête de mentir aux artistes guinéens ça c'est un de quand tu mets des oeuvres sur youtube le problème qu'il a dit qu'il a eu un problème sur youtube concernant les promotions des artistes c'est pas un problème quand tu mets l'oeuvre d'un artiste sur ton compte youtube youtube te demande toi même qui gère ta page est ce que les droits d'auteur l'artiste est au courant ça c'est un et si l'artiste parce que l'artiste en question selon ses adresses youtube peut contacter l'artiste pour lui demander est ce que c'est votre consentement que telle personne se sert de votre oeuvre et votre image on appelle ça droits d'auteur et le les youth les youtubeurs ils envoient le message au gérant du page youtube il dit on t'envoie un message tel artiste est sur ta page ont été fait inversement tu dois donner l'argent à l'artiste tu dois donner l'argent à l'artiste l'argent n'appartient pas à icaca l'argent appartient à l'artiste icaca nourrit pas son compte youtube il paye pas par mois son compte youtube dans le fond au fait tu peux promouvoir promouvoir ta page ou bien ton compte youtube ça veut dire quoi avec ta carte de crédit tu peux booster des publications tu rentres tes coordonnées de ta carte de crédit tu booste tu n'as rien à faire tu es assis c'est youtube qui publie tout simplement ta page et si tu as connu à chaque fois que les inter les internautes s'abonnent et visualiser vos chansons le nombre de vues s'augmente et quand le nombre de vues s'augmente il ya des compagnies de publicité qui vous envoient un message est ce que nous on peut mettre notre publicité sur votre page sur telle musique ou sur telle vidéo et si tu dis oui vous allez ils vont te proposer on a telle somme telle somme telle somme pour toi tu nous fais passer et tu fais passer notre message ça m'est arrivé ça m'est arrivé moi je dis à ces personnes je vais pour l'instant ma page je vais pas je l'ai pas fait c'est pas une page commerciale je vais pas faire de l'argent dans mes vidéos ou quoi que ce soit donc le message aujourd'hui que ikaka reçoit c'est l'argent pour les artistes il nourrit pas c'est comme ma page je nourris pas je fais une vidéo les abonnés publie partage les vidéos ils voient les vidéos j'ai beaucoup de vues je fais pas d'autre travail j'entretiens pas la page je fais rien je paye pas facebook est ce que vous comprenez donc ikaka aujourd'hui il a supprimé il a supprimé il a commencé à supprimer les artistes qui ont commencé à prendre leur destin à main dont le jeune mousto est devenue est victime ce cas aussi vient d'être victime cher guiné écoutez moi très bien écoutez moi très bien et c'est qu'il est en train de faire aujourd'hui en guiné si vous avez remarqué le monde parle des azar ikaka est quelqu'un aujourd'hui il fait pas des stars il suit des stars une fois tu t'es fait du nom des noms il te suit il s'approche de toi il dit qu'il va travailler avec toi il te fait pas une star il vient vivre avec toi parce que tu t'es fait toi même une star cher compatriote ikaka c'est que c'est qu'il fait aux artistes musiciens nous qui sommes dans le cinéma il peut pas le faire nous qui vivons dans le même pays dans la même province que lui il peut pas le faire parce que nous on sait comment ça fonctionne et si on s'assoit aujourd'hui on dénonce pas on regarde ce qui est arrivé aux grands artistes guinéens aujourd'hui vont arriver aux nouveaux artistes c'est de dire aux guinéens aujourd'hui ikaka a quitté le canada à l'intention de venir être ministre de la culture en guiné parce que son ami est devenu premier ministre ça c'est casseroi fofana ikaka a tout abandonné ici pour aller s'enrichir dans le dos des guinéens il ya beaucoup il ya beaucoup qui se posent des questions c'est qui ikaka j'ai déjà fait une vidéo j'ai mis sa photo la prochaine fois je vais mettre sa photo est ce que vous comprenez j'ai rien contre ikaka mais il faut qu'il arrête de mentir de vivre dans le dos des artistes de ruiner les artistes guinéens de mentir au peuple guiné ikaka tu n'as ni la capacité ni les compétences d'être ministre en guiné de la culture on te laissera pas mon frère c'est moi qui te dis c'est pas parce que tu n'es pas guiné tu as le droit mais tu n'as pas la capacité ni la force et puis tu es un menteur ikaka le peu de respect que moi j'avais pour toi ikaka je les mis à terre moi j'ai enterré j'ai ni d'estime pour toi j'ai ni de respect l'autre fois tu as appelé un de mes amis ikaka il me l'a dit je te confirme je dis pas de nom tu le sais je le sais il me l'a dit je lui ai dit de te dire que moi je m'en fous de toi je m'en bats de toi je manque à lisse de toi ikaka madik n'a pas à faire avec un menteur madik n'a pas à faire avec quelqu'un qui abuse du peuple guiné madik n'a pas à faire avec un méchant comme toi ikaka ikaka arrête de mentir arrête de détruire les guinéens et je vais continuer quand les vidéos de l'artiste mousto a atteint beaucoup de vues mousto contribue il paye pour qu'il y ait des vues sur ses vidéos non seulement il paye il booste parce que pour booster et les pages ou des youtube ça prend une carte de crédit ça prend une carte de crédit et chers compatriotes si nous nous battons pas aujourd'hui pour nos artistes si nous nous on ne déclare pas les personnes comme ikaka aujourd'hui la guinée en politique la guinée est pourri en art encore c'est des personnes qui veulent pourrir les restes de la guinée c'est des personnes qui veulent détruire les restes de la guinée ikaka dit qu'il fait des stars ikaka fait pas des stars je vais vous dire c'est quoi faire une star je vais vous dire c'est de prendre un être humain que ce soit une fille et un homme dans les moments difficiles qui a du talent que ce soit chanteur chorégraphe acrobate ou des ou peintres tu l'aides tu lui prend dans la misère tu lui forge tu l'amène tes soutiens pendant qu'il a besoin au moment opportun tu lui donne un coup pour aller de l'avant on appelle ça tu as aidé quelqu'un tu as fait de lui une star mais ikaka a essayé d'être proche de madik ikaka a essayé d'être proche de madik ikaka mais je voulais rien savoir de ikaka avant de lancer notre vidéo quand on a fait le film l'origine débola j'ai connu ikaka pour on s'est assez parlé j'ai connu ikaka à travers mon ancien producteur à travers mon ancien producteur j'ai connu ikaka à travers mon ancien producteur et quand on a parlé j'ai dit à mon producteur je dis cet homme là lui peut pas aider qui que ce soit parce que si tu n'arrives pas à t'aider toi même tu peux pas aider quelqu'un si tu n'es pas artiste tu n'as pas le savoir faire tu peux pas aider un artiste je dis à mon ancien producteur je dis ikaka peut pas aider quelqu'un il n'a ni la mentalité artistique il n'a ni les compétences artistiques c'est un profiteur c'est un profiteur je dis je peux pas collaborer avec lui je m'étais des noms mon ancien producteur il est affiché je dis pas aujourd'hui madik n'est pas pressé au moment opportun le producteur va être là ikaka va être là ces jours là on était 5 c'est lui à conakry et depuis qu'on a quitté là bas je dis au producteur moi je coupe le pont avec ikaka c'est un menteur il avait dit que dans notre cinéma lui il allait nous apporter de l'aide je vais vous dire des matériaux être des matériaux ikaka que vous voyez là c'est un menteur moi je dis au producteur ok il faut compter sur lui mais moi je me je compte sur moi et mes matériaux s'il vous amène des matériaux tant mieux vous pouvez travailler avec mais moi je n'y porte pas confiance cher compatriote là où je vous suis là où je suis comme ça ikaka un jour l'ancien producteur m'a appelé il dit appel ikaka de nous envoyer les matériaux mon frère une année appelé ikaka il n'a jamais envoyé ses fameux matériaux il n'a jamais être là parce qu'il a su que moi je voulais rien savoir de lui il a su que je savais qu'il était profiteur qu'il était menteur et aujourd'hui les jeunes m'ont donné raison ikaka ikaka certes un autre travail arrêtent arrêtent de détruire les artistes arrêtent de détruire les êtres humains arrêtent de bafouer la dignité des uns et des autres ikaka arrêtent de bafouer la dignité des uns et des autres et pourquoi il a supprimé les vidéos des artistes sur youtube je vais vous dire c'est parce que ces artistes là s'aperçoivent attendez à quelqu'un qui sonne s'il vous plaît pourquoi il a supprimé les oeuvres de ces artistes je vais vous dire pourquoi parce que ikaka n'a plus de bénéfices sur ces artistes ces artistes là ont compris comment youtube fonctionne et la majorité de ces artistes ont l'air propre compte youtube chers compatriotes guinéens et guinéennes on n'a pas besoin de quelqu'un aujourd'hui pour faire votre promotion les artistes est ce que vous comprenez et parmi les promoteurs il ya des promoteurs aujourd'hui qui aide les artistes j'en connais des promoteurs aujourd'hui qui aide les artistes je vais aujourd'hui mentionner le nom d'un jeune promoteur que je connais que je cours toi digues soul pourquoi je vais prendre l'exemple à digues soul parce que lui aussi il est au canada on a fait des enquêtes sur beaucoup de digues beaucoup de promoteurs oui on dit pas que en étant promoteur tu vas pas gagner ta vie oui mais tu peux pas détruire un artiste pour être mieux que l'artiste tu peux pas un promoteur peut pas être plus russe que l'artiste un promoteur peut pas avoir plus de millions que l'artiste un promoteur peut pas avoir une plus belle voiture que l'artiste c'est impossible la star c'est l'artiste je vais parler des digues soul un c'est pas une comparaison je connais ces deux personnes là je 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 courtoie le temps que je fais avec ikaka je sais qu'il est le temps que je fais avec digues soul je sais qu'il est c'est à dire aujourd'hui aux guinéens et guinénes soul m'a parlé de beaucoup d'artistes je vais pas rentrer dans ces détails comment il transphère il travaille mais il m'a montré des artistes qui sont à terre d'abord qui sont à terre ils travaillent pour que ces artistes là soit connu il dit bon madik ok je travaille avec tel artiste tel artiste et c'est des artistes aujourd'hui qui sont connus est ce que vous comprenez et moi d'abord quelqu'un qui prend un artiste à terre qui vit dans les moments difficiles qui vit qui est désespéré et que quelqu'un vient il prend l'argent dans ses postes il donne à l'artiste produit l'artiste et de l'artiste à sortir son album pour moi tu as aidé l'artiste que l'artiste soit un artiste de succès ou pas tu as aidé l'artiste c'est ce qu'on appelle aider quelqu'un et digues soul m'a montré noir sur blanc des artistes qui étaient à terre et il a été là pour eux et les artistes qui sont à terre et il est là pour eux moi j'ai dit digues soul je ne peux que te respecter soulever mon chapeau pour toi moi j'appelle ça tu es en train d'aider les artistes si je vous dis les guinéens combien d'artistes guinéens à l'étranger qui vit dans le misère dans la misère qui vit dans le désespoir qui sont là personne leur aide ces personnes là ces artistes là se débrouillent ces artistes là travaillent à mes corps pour que leurs oeuvres sort pour se faire connaître pour être vu mais je vous jure digues ikaka il parle à un artiste c'est quand tu atteins le top il parle d'un artiste c'est quand il est connu il parle d'un artiste c'est quand il est célèbre il s'approche de toi c'est quand il est important et influent si vous avez vu que je dis que je voulais rien savoir de ces tomes parce que nous on est venu au canada comme artiste peintre et c'est des personnes qui pensaient manger de l'argent dans nos dos mais vraiment il a vu il m'a vu il m'a rencontré on a parlé ikaka face à face il m'a il m'a mis à l'écart il savait qu'on pouvait pas jouer avec moi il aurait pu jouer dans mon oeuvre il aurait pu aussi il aurait aimé gagner de l'argent sur moi dans mon dos mais ikaka tu peux mentir à une personne tu peux mentir à des personnes tu peux mentir à trois personnes mais ikaka tu peux pas mentir à tous les guinéens ikaka ikaka tu n'es rien tu n'as rien ikaka tu peux pas aider quelqu'un ikaka tu peux pas tu peux pas aider quelqu'un et puis je vais te dire quelqu'un qui aide quelqu'un il dit pas que je vais aider quelqu'un il le fait il le fait ikaka je vois aucun artiste en guiné que ikaka lui a aidé des zéros prendre un artiste à zéro faire de lui un artiste c'est pas vrai ikaka s'approche des artistes pour gagner de l'argent on 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 on